Bruno Fison, grand rabbin de Metz et de la Moselle. Alors, effectivement, à partir du moment où il y a le décès, jusqu'à l'inhumation, la famille va donc pouvoir encore vaquer à ses occupations, mettre les affaires en ordre, organiser bien sûr les obsèques avec le rabbin, avec les services communautaires. Et puis, à partir du moment où le défunt sera mis en terre, commence une période de sept jours de deuil qu'on appelle en hébreu Shiva. Pendant cette période, les familles proches, la famille proche du défunt, c'est-à-dire vraiment les gens tout proches, par exemple les enfants par rapport à leurs parents, l'époux par rapport à l'épouse ou l'épouse par rapport à l'époux, les parents, malheureusement, ça arrive aussi par rapport à leurs enfants. Donc vraiment, les frères par rapport aux sœurs et les frères par entre eux. Donc toutes ces gens très très proches vont être en deuil. Un deuil de sept jours, assez rigoureux, où normalement on ne sort pas de chez soi. On peut organiser des offices à la mémoire du défunt matin et soir, pendant sept jours, soit au domicile du défunt, soit ça se fait de plus en plus dans la synagogue elle-même. Et là, évidemment, les familles pourront quitter leur domicile pour aller à synagogue et revenir chez eux. Donc on ne travaille pas pendant sept jours de congé. On reste vraiment concentré sur le deuil de la personne qu'on a perdue. Et sa vie est évoquée par le rabbin qui vient à chacun des offices. Alors le matin, il y a un petit peu moins de monde, mais le soir, il y a souvent beaucoup de monde. Tous les gens de la communauté viennent, les amis, les juifs, les dons juifs, pour entourer cette famille. Et le rabbin va prononcer un discours où il va rappeler un fait marquant de la vie de la personne. C'est un travail de deuil extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne passe pas brutalement. Voilà, on a enterré la personne, puis on passe à autre chose qui est extrêmement dure pour les familles. Mais c'est une sorte de sas, j'allais dire, qui permet à la famille de faire le deuil et de sortir doucement de cette période pour retrouver la vie normale. Le choc vient souvent après les sept jours d'ailleurs, puisque pendant sept jours, les gens sont très, très entourés. Alors on ne les lâche pas comme ça dans la nature. On continue à les suivre. Au bout d'un mois, on fait une cérémonie. On retourne au cimetière. Donc il y a un certain nombre d'étapes. Mais voilà, ces sept jours me paraissent quand même fondamentaux par rapport à la capacité ou donner la possibilité à la famille de faire, comme on dit, de faire son deuil. Alors, première coutume très importante, c'est la toilette, ce qu'on appelle la toilette mortuaire. Donc le défunt, alors celle-ci peut se faire à l'hôpital, c'est de plus en plus compliqué. Donc ça ne se fait plus. En général, ça se fait dans une chambre mortuaire. L'idée est d'abord de laver le corps du défunt et ensuite de l'habiller avec des habits blancs, le blanc étant le signe de deuil dans le judaïsme, afin que son âme puisse voyager et que son corps puisse être l'objet de tout notre respect. Et puis, il sera extrêmement important par la suite, une fois que le défunt sera lavé et habillé, de procéder à son inhumation le plus rapidement possible. Alors, il y a des délais légaux, c'est 24 heures en France, mais on ne peut pas attendre beaucoup plus longtemps. Alors, parfois on attend parce que la famille vient de loin, on peut comprendre, il y a des avions à prendre, mais on essaie tout de même d'enterrer le plus vite possible, car c'est une question de respect encore une fois du corps. L'enterrement est extrêmement simple chez nous. Il n'y a pas de cérémonie à la synagogue, cela se fait au cimetière. Il y a un certain nombre de prières, bien sûr une oraison funèbre vis-à-vis du défunt. Et ensuite, le défunt est porté en terre. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'à partir du moment où le défunt est porté en terre, la terre acquiert une sorte de sacralité. Les cimetières justes sont sacrées. Les synagogues, lorsqu'elles sont désaffectées, peuvent être éventuellement s'aider vendues, sauf évidemment s'ils ont un caractère historique, mais c'est pour une autre raison qu'on les gardera. Alors que les cimetières, il faut les préserver. Il y a en Moselle 44 cimetières juifs qui sont de la responsabilité du consistoire et du grand rabbin. Et nous avons le devoir vraiment d'assurer leur pérennité. Donc, la terre est sacrée, le corps sera porté en terre. Alors, soit dans un cercueil, c'est le cas, puisque la législation nous le demande, en France et en général en Europe. Mais par exemple, sur la terre d'Israël, les corps seront enterrés dans un linceuil, bien sûr, mais sans cercueil, à même la terre. Alors, ça s'explique aussi par le fait que la terre est sainte, ça va, c'est la terre sainte. Et donc, le contact entre le défunt et la terre est important. Donc, si vous voulez, des rites qui sont quand même importants, qui tournent autour du respect du corps, des prières qui sont censées accompagner l'âme lorsqu'elle va se détacher de ce corps. Tout cela fait qu'effectivement, on a un certain nombre de rites. Très important, je reviens dessus, les familles voudront souvent veiller le défunt depuis le moment du décès jusqu'à l'inhumation. Alors, c'est encore une fois, en milieu hospitalier, pas toujours facile. Quand le décès survient à la maison, c'est plus simple. Donc, aujourd'hui, il y a des moyens, des chambres mortuaires qui permettent aux familles d'être auprès de leurs défunts, et ce, jusqu'au moment de l'inhumation.